C'est la revanche de 1998, ce Juve et Real Madrid en 1998, le Real l'avait emporté 1-0. Quel effort de Kroos qui a gagné 50 mètres, ballon au pied, ça permet à Ronaldo d'écarter. Sur Camaral, Ronaldo en le but, l'ouverture du score madrilène, c'est leur première occasion, leur première offensive d'envergure. Et c'est Cristiano Ronaldo qui ouvre le score dans cette 62e finale de Ligue des Champions. 20 minutes de jeu, le Real Madrid qui mène face à la Juve et qui avait réussi un début de match. C'est signé Mario Mandzukic, quelle finale, quel match, quel duel, quel but, quel buteur ! Avec Karim Benzema, qui a mis en retrait pour Toni Kroos, la frappe a été renvoyée, Casemiro, but ! La frappe de Casemiro, lointaine, qui a peut-être été touchée, en tout cas c'est dans le cadre, et ça trompe Gianluigi Mouffon. Madrid est récompensé de ses efforts dans le premier quart d'heure de cette 2e période, Madrid plus fort sur cette entente de 2e période. Carval, encore l'intervention de Modric, l'interception. Oh oui, 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 Modric, pour Cristiano Ronaldo qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Le doublé de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid qui viennent prendre une sérieuse option pour son 12e succès en Ligue des Champions. Le doublé de Cristiano Ronaldo qui devient, après 64 minutes de jeu ici à Cardiff, Son premier ballon du match, et qui donne un peu plus d'ampleur encore au succès du Real Madrid. Ça fait 4 buts à 1 désormais. C'est officiel, c'est la 12e, la doua décima pour le Real Madrid. Un Real Madrid énorme face à une Juve qui a été elle aussi énorme, mais pendant une moitié de match. Il y avait égalité après 45 minutes, un but partout. Et puis il y a eu une domination extrême du Real Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501